La plupart des indicateurs qui étaient retenus pour ce projet ont été atteints, satisfaisant également dans la mesure où les bénéficiaires eux-mêmes, quand ils s'expriment en tout cas, considèrent que réellement le projet a impacté sur leur vie. En termes d'augmentation de revenus, en termes de qualité aussi de la vie, etc. Je pense que c'est un bilan globalement satisfaisant. Les réalisations en termes d'aménagement hydro-agricole, on avait, je donne un exemple, dans les zones où la salinisation des terres est un phénomène réel, il y avait un objectif au total de 4 000 hectares à sécuriser, à récupérer. Aujourd'hui, nous sommes dans la présentation que vous avez vue, donc à peu près à 85%, tout en ne prenant pas en compte les travaux qui sont actuellement en cours et qui nous permettront d'aller au-delà de cela. Alors, en termes de production aussi additionnelle, liée à ces aménagements, je pense que sur ce plan-là aussi, on a largement dépassé, disons, les objectifs ou les résultats qui étaient attendus, qui étaient à peu près de 30 000 tonnes. On est allé au-delà de ces 30 000 tonnes de production additionnelle. En termes, je dis comme ça, on verra que pour l'élevage, il y avait un certain nombre d'infrastructures, disons, comme les parcs à vaccination, il fallait les réaliser. Ça, on a atteint, c'était au total un nombre de 6. On est allé au-delà des unités de transformation de lait. On est allé au-delà, enfin, on est même allé au-delà. Les unités de transformation de miel, etc. Bref, donc, il y a beaucoup de, voilà, pour la plupart du temps, comme je le disais au début, les indicateurs ont été dépassés. Le défi à relever, c'est que toutes les réalisations qui ont été faites tout dernièrement, qu'on s'attèle à organiser, à accompagner, mieux structurer les bénéficiaires pour que la valorisation de ces infrastructures soit effective. Ça, c'est un défi, c'est pas une mince affaire, mais ça, c'est un des principaux défis pour les 6 derniers mois qui nous restent avant la clôture. L'autre aspect, les gens ont beaucoup évoqué les questions liées à la rétrocession de ces infrastructures. Vous les réalisez, elles appartiennent à des bénéficiaires, à des villages, il faut les rétrocéder. Et ça, si on travaille également à en faire un rapport avec les collectivités territoriales et puis avec les projets et les autres acteurs, et tout ça aussi avec l'appui des autorités administratives au niveau, donc, dans les différentes régions. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada